L'autre problème, c'est que le directeur de l'APICS, à peine d'être nommé, il nous a reçus. Donc il a vraiment écouté nos doléances et tout ça, et il a promis de régler ça le plus rapidement possible. Donc deux mois ou trois mois après sa nomination, rien n'est encore fait. D'ailleurs ça, c'est notre première et dernière rencontre qu'on a eue avec lui. Sur le succès même du terre, si des gens qui se glorifient disent que le terre, c'est un succès, c'est une réussite, c'est le droit à ce collectif-là. Donc nous voilà aujourd'hui toujours les mêmes doléances. Vous voyez, c'est des personnes de troisième âge, plus de 3 000 familles, donc plus de 250 000 âmes que l'État du Sénégal a laissé en rade. Ce que nous voulons réellement, et qu'on l'existe, je dis bien qu'on existe ça, qu'il paie tous les chèques, chèques de vulnérabilité, primes de revenus locatifs, pertes de revenus locatifs, chèques d'accompagnement social. Pour tout le monde, nous avons planifié un plan d'action. Nous avons même fixé une marche le 15 janvier, le 14 janvier, à Carregard. Donc après le 14 janvier, s'il n'y a pas d'évolution, on va fixer un voyage dans la terre. Donc on va voyager avec la terre à notre manière.